Il était une fois un petit royaume entouré de montagnes et de forêts où la vie était sereine et paisible. Un soir d'hiver, la reine brodait assise près d'une fenêtre tout en se laissant distraire par le délicat balai des flocons de neige. Ah ! Elle se piqua le doigt et en voyant la goutte de sang sur la neige, elle pensa, comme j'aimerais avoir une petite fille à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges sans et aux cheveux aussi noirs que peut l'être le ciel la nuit. Neuf mois après, le souhait de la reine fut exaucé. Elle mit au monde une petite fille au teint blanc, aux lèvres rouges et aux cheveux noirs. Elle se souvint de cette soirée d'hiver et l'appela Blanche-Neige. Malheureusement, le bonheur de la reine ne dura pas longtemps. Elle contracta une grave maladie et mourut. Le roi se remaria et donna à son pays une nouvelle reine. C'était une femme très belle, mais elle en était tellement consciente que ça la rendait vaniteuse. Elle avait si peur que la beauté d'une autre femme surpassa la sienne, que chaque jour elle demandait à son miroir magique. Miroir, joli miroir, je veux que tu me dises qui est la plus belle de tout le royaume. Oh, ma reine, c'est toi la plus belle entre toutes les femmes de ce royaume. C'est normal, aucune femme ne pourra jamais être aussi belle que moi. Merci, miroir, je te sais incapable de mentir. Les années s'écoulaient. Et un jour, le miroir magique de la reine lui répondit. Non, ma reine, tu es toujours aussi belle, mais je dois t'annoncer une mauvaise nouvelle. Blanche-Neige est mille fois plus belle que toi. Qu'est-ce qui t'a pris ? Comment as-tu osé me dire que cette petite sotte est mille fois plus belle que moi ? En grandissant, Blanche-Neige était devenue de plus en plus jolie et tous ceux qui l'approchaient étaient fascinés par son charme. Folle de jalousie, la reine ordonna à un chasseur d'emmener la jeune fille dans la forêt et de la tuer. Le chasseur était sur le point d'exécuter les ordres de la reine quand il sentit son cœur fondre devant la grâce et la beauté de la princesse. Il rengaina son épée et lui confessa pourquoi il avait voulu la tuer. Oh, ce n'est pas possible. Pourquoi ma belle-mère est-elle aussi méchante ? Je n'en sais rien, mais elle m'a menacé du pire si je désobéissais à ses ordres. Alors je vais lui dire que je t'ai tué, mais tu dois me promettre de ne plus jamais retourner au château, sinon tu signeras notre arrêt de mort. Je te remercie de m'avoir sauvé la vie et je ne retournerai pas au château, je te le promets. Au revoir et bonne chance. Le chasseur rapporta à la reine le cœur d'un jeune serf en lui disant que c'était celui de Blanche-Neige. Et la reine se crut débarrassée de sa rivale. Je te remercie de la reine le cœur. Je n'en peux plus. Je suis à bout de force. Oh, là-bas, il y a de la lumière. Il y a quelqu'un ? Je peux entrer ? La table est dressée pour sept. Il y a sept écuelles, sept fourchettes, sept couteaux et sept gobelets. Avec la faim qui me tenaille, toutes ces bonnes choses me font venir l'eau à la bouche. Je sais que je ne devrais pas, mais je n'en prendrai qu'un petit peu. Mais comment ça se fait qu'il est dans des ordres ? Regardez, quelqu'un s'est à ma place. Quelqu'un a mangé la moitié de ce que j'avais dans mon assiette. Vos petits pains a disparu. Et apparemment, ma salade aussi. Je crois qu'on s'est servi de ma fourchette. Mon couteau est tout seul. On a vidé la moitié, mon gobelet de vin ? Oh, vous avez vu, il y a quelqu'un en train de dormir dans mon lit. Oh ! Qui ça peut bien être ? En tout cas, c'est une jeune fille magnifiquement belle. Oh ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? La pauvre, elle a l'air très fatiguée. Il vaudrait peut-être mieux la laisser surposer. Mais où suis-je ? Oh ! Je me souviens, je suis dans la maison de la forêt. Bonjour, est-ce que tu as bien dormi ? Oui, merci. C'est vous qui habitez cette maison ? Oui, on habite dans la forêt, mais on travaille dans une mine. Oui, dans une mine de diamants, c'est la plus belle des pierres précieuses. Alors, c'est chez vous que j'ai trouvé refuge pour la nuit. Dis-nous, comment t'as fait pour arriver jusqu'ici ? Je suis partie de chez moi. À cause de ma belle-mère. À cause de ta belle-mère ? Ta belle-mère est une femme sans cœur. Que vas-tu faire ? Je n'en sais rien. Je n'ai plus de maison et je ne sais pas où aller. On connaît ton histoire, mais on ne sait pas ton nom. Je m'appelle Blanche-Neige. Oh, Blanche-Neige. C'est un très joli nom et je trouve qu'il te va très bien. C'est gentil. Si ça ne t'ennuie pas de vivre dans la forêt, tu pourras rester avec nous tant que tu voudras. Tu cuisineras pour nous. Tu nous aideras à faire le ménage. À faire la lessive et leur passage. Autrement dit, on aimerait bien que tu t'occupes de nous. Oh, c'est avec plaisir que je le ferai. Oh, je me sens beaucoup mieux. Je suis redevenue la plus belle femme du royaume puisque j'ai réussi à me débarrasser de Blanche-Neige. Miroir, dis-moi qui est la plus belle femme de tout le royaume, même si je sais déjà que c'est moi. Oh, ma reine de toutes les femmes qui vivent dans ce château, tu es incontestablement la plus belle, mais au plus profond de la forêt, dit Blanche-Neige et elle est toujours mille fois plus belle que toi. Qu'est-ce que tu as dit ? C'est impossible. Blanche-Neige a été tuée par le chasseur. Le miroir ne peut pas mentir, donc Blanche-Neige est en vie. Puisque c'est comme ça, je ne ferai plus confiance à personne. Je la retrouverai et je l'éliminerai moi-même. Sois très prudente. N'oublie pas que la reine est méchante et perfide. C'est une charcière. Elle découvrira tôt ou tard que tu vis ici et elle est capable de venir te faire du mal. Reste à la maison dans la journée et n'ouvre la porte à personne. Entendu. C'est bon, laissez, écharpe, boucle, ceinture. Venez voir toutes les belles choses que j'ai dans mon panier. Bonjour, vous avez dû marcher longtemps pour venir jusqu'ici. Oh, ça ne me dérange pas de marcher longtemps si c'est pour rencontrer une gentille fille comme toi. Tu veux jeter un coup d'œil à mes merveilles ? C'est que... Je n'ai que de la marchandise de bonne qualité. Tout est raffiné. Cette vieille dame a l'air inoffensive. Je vais la faire rentrer, mais seulement une minute. Merci, ma jolie, tu ne regretteras pas. Laisse-moi te faire essayer cette mousseline. Cette écharpe est magnifique et elle ne fera que rehausser la beauté de ton humble goût. Et maintenant, je vais serrer, serrer jusqu'à ce que tu ne me fasses plus respirer et je redeviendrai la plus belle femme du royaume. La vieille a l'air inoffensive n'était autre que la méchante reine déguisée. Pauvre Blanche-Neige, elle ne respire plus. Ah, il faut faire quelque chose. Oh ! Oh ! Brûle la vieille dame aux écharpes. Écoute, Blanche-Neige, la femme dont tu parles n'est pas une vieille marchande, mais ta belle-mère est venue ici pour te tuer. On t'avait dit de faire très attention à la reine sans cœur. Quand on n'est pas à la maison, ne laissant tripe personne. C'est très important, tu comprends ? Ça t'évitera d'être en danger. Oui. Miroir, beau miroir, maintenant, dis-moi qui est la plus belle du royaume. Oh, ma reine, parmi les femmes qui vivent dans ce château, tu es incontestablement la plus belle. Mais au plus profond de la forêt, Blanche-Neige est toujours mille fois plus belle que toi. Maudite soit-elle, mon plan a échoué, quelqu'un l'aura secouru à temps. Qui veut des peignes, de jolies peignes ? La reine retourna dans la forêt, déguisée en marchande de peignes, pour essayer une fois encore de tuer Blanche-Neige. L'aspect qu'elle avait pris était si pitoyable que la jeune fille la laissa entrer, en dépit des recommandations de ses amis. Je vais te montrer comment te faire une jolie coiffure. Efficace, le poison que j'ai mis sur ce peigne ! S'il te plaît, réveille-toi, Blanche-Neige, par le doux. Heureusement, un de ses amis retira le peigne avant que le poison n'ait eu le temps de se répandre dans tout son corps. Mais elle n'avait pas encore appris la leçon. Oh, ma reine, parmi toutes les femmes qui vivent dans ce château, tu es incontestablement la plus belle, mais au plus profond de la forêt. Et Blanche-Neige est toujours mille fois plus belle que toi. Oh, ce n'est pas possible ! Elle va me rendre folle ! Mais non, parce que je vais employer les grands moyens et personne ne pourra la sauver. Voyons ce que dit ce livre de magie. Alors, j'ai besoin d'un oeil de grenouille, de la queue d'un lézard, du sang d'un poulet et des pétales de rose rouge. Et pour finir, je dois ajouter un peu de miel à la potion. Ah, ça y est ! Avec cette potion magique, je vais faire disparaître Blanche-Neige de la surface de la Terre. Qui veut des pommes ? De belles pommes délicieuses, des pommes rouges et juteuses. N'y a-t-il personne ici pour m'en acheter ? Je voudrais bien, mais mes amis m'ont recommandé de ne laisser entrer personne. Quel dommage ! Elles sont tellement bottes ! Oh, ça ne m'étonnerait pas, elles sont magnifiques ! Comme tu m'es très sympathique, je vais t'en offrir une. Tu n'as pas à m'ouvrir. Tends-moi juste ta main. Vous êtes gentille. Je ne dois rien accepter de quelqu'un que je ne connais pas. Oh, je vois, tu ne mérites pas que je te fasse un cadeau. Adieu, ma belle, je pars et je ne reviendrai jamais plus par ici. Je n'aime pas les gens méfiants. Attendez ! Peut-être que tu pourrais m'expliquer de quoi tu as peur. Oh, ne me dis pas que tu as peur que cette pomme soit empoisonnée. Tu vois, j'en ai croqué un morceau et c'est la pomme la plus délicieuse que j'ai jamais mangée. Maintenant, comme tu peux le constater, il ne m'est encore rien arrivé. Tu peux la manger sans crainte. Ne laisse pas passer cette occasion, tu vas te régaler. Je ne risque rien si j'en mange un tout petit peu. Je savais que tu me demanderais de la goûter et j'ai empoisonné la partie rouge. Hélas, cette fois, malgré tous les soins que lui prodiguèrent les sept nains, Blanche-Neige ne se réveilla pas. Ils la veillèrent toute la nuit et comme elle ne donnait aucun signe de vie, ils la crurent morte. En pleurs, ils la couchèrent dans un cercueil de cristal pour continuer à admirer sa beauté qui restait intacte. Oh, ma reine, tu es la plus belle de tout le royaume. Désormais, tu n'as plus de rivale. Je suis arrivée à mes fins. Grâce à ma potion magique, Blanche-Neige s'est endormie à tout jamais et quiconque la touchera subira le même sort. Il n'existe aucun antidote à ce poison à moins que quelqu'un ne soit assez fou pour vouloir risquer sa vie pour la sauver. Jour et nuit, les nains se relayaient auprès du cercueil de la pauvre Blanche-Neige. Malgré les saisons qui se succédaient, la beauté de la jeune fille ne se fanait pas. Par un beau jour de printemps, un prince qui s'était perdu dans la forêt vint à passer près du cercueil de verre. comme elle est belle. Dis-moi qui c'est ? C'est Blanche-Neige, notre ami. Blanche-Neige ? Je n'aurais jamais cru qu'il existait une jeune fille aussi belle. On dirait qu'elle dort. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Raconte-moi. Sa méchante belle-mère lui a fait manger une pomme empoisonnée. Sa belle-mère l'a empoisonnée ? C'est monstrueux. C'est à pleurer. Tu sais, j'aimerais beaucoup que tu acceptes que je m'occupe de ton ami. Ah non, on n'autorisera personne à l'emmener loin d'ici, même si on nous donnait tout l'or du monde. Dès que j'ai vu Blanche-Neige, je suis tombé éperdument amoureux d'elle. Je vous en supplie, je suis prêt à faire n'importe quoi. Je suis prêt à risquer ma vie pour essayer de neutraliser le poison qu'il a fait dormir ainsi. Tu as l'air sincère quand tu dis que tu es très amoureux d'elle. Mais moi, je ne veux pas me marquer. On pense que tu es un jeune homme au grand cœur, alors à l'unanimité, on a décidé de te faire confiance et de te laisser t'occuper de Blanche-Neige. Merci, merci infiniment. Je ferai l'impossible pour la sauver. Merci encore. On espère que tu reviendras vite nous voir avec elle. C'est curieux, qu'est-ce qui se passe ? Je suis sûr que c'est à cause du maléfice de cette méchante règle. Oh, ne vous inquiétez pas, rien ne pourra m'empêcher de l'aimer. Oh, pauvre prince. Blanche-Neige. Viens vite, on doit la mettre à l'abri. vite. il faut la transporter dans cette crotte. Esprit du mal, viens te battre contre moi si tu en as le courage. Je sauverai Blanche-Neige au péril de ma vie. Reste bien attention, ton épée va tirer la poudre. Tu devrais vite l'arrondir. Or, voilà le prince blessé qui sauvera notre ami maintenant. Tout n'était pas perdu. L'amour sincère du prince réussit à faire des miracles. Oh, tu es en vie. Comment te sens-tu ? Tu vas bien ? Mais qui es-tu ? Oh, c'est merveillé, Blanche-Neige, c'est réveillé. Bravo pour... Oh, Blanche-Neige, je te déteste et je n'en resterai pas là. Ah ! Qu'est-ce qu'il vous prend ? Vous avez perdu la tête pour traiter votre reine ainsi ? Voulez-vous me lâcher ? Je vous avertis que si vous ne me lâchez pas tout de suite, le roi vous condamnera à mort. Ah ! Oh ! Pour lui faire payer sa méchanceté, les soldats lui firent enfiler des sabots de métal incandescents et l'obligèrent à danser jusqu'à ce qu'elle tombe. Pendant ce temps, on célébra les noces de Blanche-Neige et de son prince et dès lors, ils vécurent très heureux. Sous-titrage ST' 501